Adekunle Almorev Kozoko, né le 28 janvier 1987, connu professionnellement sous le nom des apostrophes Adekunle Gold et Agé Baby, est un chanteur et auteur-compositeur nigérien Afrobeats actuellement signé chez Def Jam Recordings. Il attire l'attention généralisée après avoir sorti le single « Sad » de 2015, une reprise highlife de « Story of my life » de One Direction. Il signe un contrat d'enregistrement avec YBNL Nation et sort son premier album Studio Gold en 2015, qui a fait ses débuts au numéro 7 du palmarès Billboard World Album. Gold a été précédé par la sortie de trois singles « Sad » « Orente » et « Pick Up ». Adekunle Gold révèle à Nigerian Entertainment Today qu'avant de signer avec YBNL, il avait conçu le logo officiel du label et réalisé d'autres designs pour Lil'Kesh, Victo et Olamide. Il est titulaire d'un diplôme national supérieur en art et design de l'école polytechnique de l'État de Lagos. En grandissant, Adekunle développe un intérêt pour la musique en écoutant des chansons de King Sonny Adé et Ebenezer Obé. Il devient membre de la chorale junior de son église pendant son adolescence et écrit sa première chanson à l'âge de 15 ans. En 2014, Adekunle se lance en solo après s'être séparé d'un groupe de musique qu'il avait formé avec un ami à l'école. Il est surnommé le « Roi de Photoshop », après avoir publié une image Photoshop modifiée de lui et traignant Tewa Savage sur les plateformes de médias sociaux. Le 19 décembre 2014, il sort « Sad », une reprise de « Story of my life », des One Direction. La chanson a été acclamée par la critique et a été nominée pour la meilleure chanson alternative au Edis 2015. Après la sortie de « Sad », Adekunle a sorti son premier single officiel intitulé « Orenté » via YBNL Nation après avoir signé un contrat de musique avec le label le 5 mars 2015. Il a été nominé dans la catégorie « Actes le plus prometteur de l'année » au City People Entertainment Awards 2015. Le 18 juillet 2016, Adekunle Gold a révélé la couverture et la liste des titres de son premier album studio intitulé « Gold ». L'album est un projet de 16 titres, avec une production musicale de Fields, Mastercraft, B-Banks, Slicamo, Oscar et C.I.Kez. Il est sorti le 25 juillet, trois jours avant la date de sortie initialement prévue. À sa sortie, il a culminé à la septième place du Billboard World Album Chart pour la semaine du 13 août 2016. De plus, il a été revu par des critiques de musique contemporaine. À la suite de son départ de YBNL Nation en raison de l'expiration de son contrat, Adekunle Gold a dévoilé son groupe « The 79th Element », en référence au numéro atomique de l'or. Le 15 janvier 2018, Unity Bank a dévoilé Adekunle Gold comme ambassadeur de sa marque. Adekunle Gold sort son album très attendu, Afropop Vol. 1. Le 21 août 2020. Le 4 février 2022, Adekunle Gold sort son quatrième album studio tant attendu intitulé « Catch Me If You Can », contenant 14 titres, avec des apparitions invitées de Davido, Fatoumata Diawara, Lucky Day, Stéphlondon, Fouché et Senkudola Dollar IGN. De plus, l'album « Catch Me If You Can » n'est rien de moins que le meilleur et les crédits de production musicale incluent « Seifunmi », « Davayo », « Rimé », « Leka », « TMXO », « Teiwar », « Blaise Beads », « Kali », « Que Beads » et « Spax ». En mars 2023, Adekunle Gold signe avec Def Jam Recordings. Dans une déclaration avec Billboard, le PDG de Def Jam Recordings, Tunji Balogun a annoncé qu'Adekunle Gold avait signé avec Def Jam. Adekunle a épousé Simi en janvier 2019. Il se fréquentait depuis 5 ans. Ils ont eu une fille en mai 2020. Le chanteur a été accusé d'infidélité avec une vidéaste populaire, Teminikan. L'affaire a été mentionnée pour la première fois le 21 mars 2021 par un blogueur connu sous le nom de Gist Lover, qui a publié la photo de la vidéaste sur la page Instagram de son blog, l'avertissant de ne pas s'approcher de lui. Des captures d'écran également postées sur la page Instagram du blogueur le même jour ont confirmé l'accusation du blogueur et impliqué que sa femme Simi était au courant des infidélités de son mari. Le 15 juillet 2022, Gold annonce qu'il se battait depuis l'enfance contre la drépanocytose, ce qui lui a inspiré sa nouvelle chanson intitulée « 5 stars ». Bon appétit retourner maiciens. 我在 tasks où je me suis vu l'enfance contre la gréeur AHA sous le